Cynorodon, l'abbé de la vitamine C. Le cynorodon est le fruit de l'aigle entier ou rosier sauvage. Il possède des propriétés insoupçonnées et renferme une quantité exceptionnelle de vitamine C. Bienfait du cynorodon. Renforce et stimule le système immunitaire. Réduit l'inflammation. Brûle graisse. Protège et améliore la beauté de la peau. Potentiellement anti-cancer. Qu'est-ce que le cynorodon ? Le cynorodon, on trouvera également écrit, cynorodon, est le fruit de l'aigle entier, ou aussi appelé, rosier sauvage, rosacanina, et appartenant à la famille des rosacées. C'est un arbuste commun de nos régions, présent dans toute l'Europe, en Afrique du Nord et même en Asie occidentale. Il peut atteindre 3 mètres de hauteur et présente de nombreuses épines. Mais l'aigle entier est surtout connu pour ses baies rouges comestibles, les cynorodons, couramment surnommés, poils à gratter, en référence à leurs poils urtiquants. En botanique, les cynorodons sont considérés comme des faux fruits, au même titre que les érelles, les canneberges et les fraises. Ainsi, ils ne proviennent pas de la fécondation du seul pistil de la fleur mais d'autres parties. D'abord orange, les cynorodons virent au rouge en automne. Ce sont des baies charnues et ovales, d'environ 2 cm de longueur, que l'on peut récolter tout l'hiver et qui sont très appréciées des oiseaux. Les cynorodons ont une longue histoire derrière eux. Consommés depuis la préhistoire, ils étaient transformés en jus, utilisés pour le thé, les gelés et confitures. Appréciés pour leur goût doux et naturellement sucrés, ces fruits étaient aussi connus pour leur propriété médicinale. Ainsi, ils étaient indiqués pour prévenir et traiter le rhume, utilisé comme diurétique et pour le traitement de diverses maladies inflammatoires. Des bienfaits sur la santé qui ont ensuite été confirmés par la médecine moderne et les recherches scientifiques. On leur reconnaît également des propriétés anti-inflammatoires, anti-obésité et des bienfaits sur la peau. Enfin, de récentes études ont mis en évidence le potentiel du cynorodon pour lutter contre certains cancers. Composition nutritionnelle Acides aminés dont les 8 essentiels Vitamine, provitamine A, B1, B2, B3, C, K, E Minéraux et oligo-éléments Calcium, phosphore, potassium, magnésium, soufre, zinc, fer, manganèse, sodium, sucre, saccharose, lévulose, fibres, protéines, tannins. Actifs antioxydants, polyphénols, flavonoïdes, caroténoïdes, saponines, acides naturels, acides maliques, acides citriques, acides pectiques, acides gras, oméga-L3, oméga-L6, huiles essentielles. Achetez du cynorodon bio, notre choix. Je vous conseille la poudre de cynorodon bio de la marque Amoside. Nous recommandons, et consommons, les super-aliments de Amoside car ses fondateurs s'approvisionnent directement auprès de coopératives locales bio. Ils proposent donc des produits de très grande qualité à moindre coût, et les retours des clients sont excellents, voire les avis ici. Pensez à utiliser le code promo, Darwin, au moment de votre commande pour avoir 5% de réduction sur tous leurs produits, et jusqu'à 25% en achetant plusieurs fois le même produit. Les bienfaits du cynorodon, renforcent et stimulent le système immunitaire. Le cynorodon renferme une quantité exceptionnelle de vitamines C ou acides ascorbiques, entre 300 et 1300 mg pour 100 g. Ainsi, il dépasse largement les agrumes comme l'orange ou encore d'autres bailles comme le cassis ou les baies de goji. Cette vitamine C se concentre essentiellement dans la pulpe du fruit. Grâce à cette composition, il est idéal pour renforcer les défenses et stimuler le système immunitaire, notamment à l'approche de l'hiver. Sa vitamine C permet de prévenir et de lutter contre les maux courants, rhumes, grippe, fatigue passagère, et les infections. Elle exerce également des effets antioxydants contre les radicaux libres qui affaiblissent l'organisme. Enfin, le cynorodon contient d'autres composants intéressants pour renforcer et stimuler le système immunitaire. Il renferme notamment des polyphénols, comme les flavonoïdes, mais aussi des caroténoïdes et des saponines. Ces substances antioxydantes sont de puissants agents protecteurs contre le développement des maladies. Cette étude de l'Université Alexandre Drouillon-Cusa de Iaï, Roumanie, réalisée sur des échantillons de fruits, montre la teneur en vitamine C du cynorodon en fonction de l'altitude. Réduit l'inflammation La consommation de cynorodons est bénéfique pour réduire l'inflammation, notamment en cas d'arthrite, d'arthrose ou de polyarthrite rhumatoïde. En plus d'agir sur le processus inflammatoire, elle permet aussi d'atténuer la douleur associée et d'améliorer la santé articulaire. Comme le cacao, le cynorodon contient des flavonoïdes et des tannins qui agissent sur l'inflammation et calment la réaction inflammatoire. Il renferme également des vitamines qui contribuent à réguler le processus et à réduire les douleurs articulaires comme la vitamine E et B3. Enfin, certains minéraux et oligo-éléments, potassium, magnésium, manganèse, luttent contre l'inflammation et soutiennent la santé des articulations. Il soulage de nombreux symptômes comme les raideurs matinales ou la perte de mobilité au niveau des hanches, des genoux et des poignets. Cette étude de l'Université Hermie, Australie, menée sur des patients souffrant d'arthrite, montre l'efficacité du cynorodon pour réduire la douleur. Brûle graisse Le cynorodon est aussi intéressant pour lutter contre l'obésité. Sa consommation permet de perdre du poids sainement et de diminuer le taux de graisse corporelle, notamment dans la région abdominale. D'une part, le cynorodon agit sur le récepteur activé par les proliférateurs de péroxysome, par Cette protéine est impliquée dans le métabolisme et la dipogenèse, formation des cellules graisseuses du tissu adipeux. Il limite ainsi le stockage des graisses dans le corps. D'autre part, le cynorodon améliore les symptômes associés à l'obésité. Il réduit, par exemple, la pression artérielle systolique et le taux de cholestérol. Il prévient également les complications courantes chez les personnes obèses comme les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. Cette étude de la Division Recherche et Développement d'Osaka, Japon, menée sur des patients préobèses, montre comment la consommation de cynorodon permet de diminuer la graisse corporelle. Cette autre étude, menée par les mêmes chercheurs sur des souris, montre comment le cynorodon inhibe l'accumulation des lipides dans le tissu adipeux. Protège et améliore la beauté de la peau. Le cynorodon est moins connu pour ses bienfaits sur la peau. Pourtant, ils sont nombreux. Il permet notamment de prévenir le vieillissement cutané prématuré, de réduire les rides, d'améliorer l'élasticité et de maintenir le taux d'hydratation de la peau. Grâce à sa teneur élevée en vitamine C, en caroténoïdes, en polyphénol et en divers flavonoïdes, il exerce une puissante activité antioxydante. Il lutte ainsi contre les radicaux libres qui provoquent un stress oxydatif cutané et accélère le vieillissement. Il contient également de précieux acides gras bénéfiques pour la peau. L'acide linoléique, par exemple, apporte souplesse et élasticité. L'acide oléique, quant à lui, renforce le film hydrolipidique et aide au maintien de l'hydratation. Enfin, le cynorhodon est une excellente source de vitamines, minéraux et oligo-éléments bons pour la peau, provitamines A, vitamines C et E, zinc, manganèse, magnésium. Cette étude de l'Université Maepha, Thaïlande, menée sur des sujets âgés de 35 à 65 ans, montre les bienfaits sur la peau d'une crème au cynorhodon. Potentiellement anti-cancer. De récentes études ont mis en évidence le potentiel anti-cancer du cynorhodon. En effet, il semble diminuer la prolifération des cellules cancéreuses et inhiber l'action de la protéine kinase B, AKT, qui favorise leur survie dans l'organisme. Il doit cette propriété à la vitamine C et aux polyphénols antioxydants qu'il contient. Ces derniers exercent un effet anti-prolifératif sur les cellules malades et sont capables d'induire la poptose, mort cellulaire programmée. Le cynorhodon s'est montré particulièrement efficace sur le cancer du côlon et le cancer de sein. Comment consommer le cynorhodon ? Le cynorhodon en baille. Les cynorhodons ont un goût légèrement acidulé. Ils se récoltent à partir de septembre et durant tout l'hiver. Il est possible de les manger tels quels, lorsqu'ils sont bien mûrs et rouges. Les premières gelées les rendront plus mous. Mais, avant de les consommer, il est nécessaire de les couper en deux et de bien les laver pour retirer les poils urtiquants enfermés à l'intérieur. Les baies fraîches ou sèches peuvent aussi se préparer en sirop, en décoction, en tisane ou en infusion. Comptez alors 3 g de cynorhodon pour 200 ml d'eau. Enfin, vous pouvez extraire la pulpe et la passer au moulin ou au mixé. Vous rajouterez votre préparation de cynorhodon à vos soupes, crèmes, sauces. Le cynorhodon en comprimé. Le cynorhodon est aussi proposé en comprimé et en gélules. Ils contiennent alors de la poudre de baie séchée puis broyée. C'est un complément alimentaire facile à trouver, pratique et sans goût, bien que la saveur des bailles ne soit pas désagréable. Pour obtenir des résultats satisfaisants, choisissez des gélules suffisamment dosées en cynorhodon, 300 mg gélules minimum. Privilégiez également les gélules sans additifs et végétales. Le cynorhodon en poudre. La poudre de cynorhodon est obtenue par pressage des baies séchées. C'est un format assez naturel, peu transformé et qui a préservé les différents nutriments présents dans le cynorhodon. La poudre est idéale pour préparer des jus de fruits, smoothies, milkshack, soupe. Elle peut aussi être ajoutée à un yaourt ou à des muesli ou s'utiliser pour la préparation de gelées et de confitures maison. Choisissez une poudre de cynorhodon obtenue par pressage à froid, 100% pur, sans additifs, sans conservateur ni OGM. Le cynorhodon en teinture mère. La teinture mère de cynorhodon est obtenue par percolation à froid ou par macération des fruits dans un mélange alcool-eau. C'est un format riche en composés actifs mais qui contient beaucoup d'alcool. La teinture mère de cynorhodon n'est donc pas recommandée aux femmes enceintes, aux enfants ou aux personnes souffrant de certaines pathologies. Cynorhodon et plantes médicinales. Pour stimuler et fortifier l'organisme, le cynorhodon peut être associé à de l'acérola ou du camu-camu. Pour soutenir une perte de poids, vous pouvez associer le cynorhodon à d'autres super-aliments comme les noix du Brésil ou le griffonia, un régulateur de l'appétit. Enfin, l'association cynorhodon au curcuma est idéale pour réduire l'inflammation, soulager l'arthrite, l'arthrose et les douleurs articulaires. Consommer durable, privilégier le cynorhodon local, bio et équitable. Les cynorhodons sont des fruits faciles à récolter dans la nature, dès l'automne. On les trouve souvent dans les haies, les bois, les taillis et les broussailles. Si vous le pouvez, privilégiez des récoltes sauvages, parcimonieuses et respectueuses. Malheureusement, le cynorhodon se fait de plus en plus rare en raison de la destruction des haies et des espaces sauvages. Pour répondre à la demande grandissante, de plus en plus de cynorhodons sont donc issus de plans cultivés. Choisissez de préférence des baies originaires de France et certifiez agriculture biologique. Il est aussi possible de trouver du cynorhodon issu de filières équitables et solidaires. Posologie Il est recommandé de ne pas consommer plus de 5 grammes de cynorhodons par jour. Les gélules se prennent avec un grand verre d'eau et avant les repas. Les prises doivent se faire sur minimum 3 mois pour obtenir des résultats satisfaisants. Cynorhodons en baille, 5 grammes par jour. Cynorhodons en comprimé, 3 à 6 gélules par jour pour des gélules de 300 mg. Cynorhodons en poudre, 2 à 5 grammes par jour. Cynorhodons en teinture mère, 15 gouttes matin et soir. Contre-indications et effets secondaires. La consommation de cynorhodons présente certaines contre-indications. Par mesure de précaution, le cynorhodon est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes et aux jeunes enfants. Les diabétiques, les personnes souffrant d'un trouble de la coagulation sanguine, de calculs rénaux, d'une carence ou d'un excès de fer doivent éviter d'en consommer. En raison de sa teneur élevée en vitamine C, on le déconseille aux personnes souffrant d'un déficit en G6PD ou favisme. Les personnes ayant des antécédents cardiaques ou sujets aux caillots sanguins doivent aussi éviter la consommation de cynorhodons. Le cynorhodon peut avoir des interactions avec certains médicaments comme l'aspirine, les anticoagulants et les estrogènes. Une consommation excessive de cynorhodons peut entraîner les effets indésirables suivants. Douleurs intestinales, crampes d'estomac, nausées et vomissements, diarrhées ou constipations, maux de tête, troubles du sommeil. Si vous ressentez des effets secondaires, stoppez votre consommation et consultez un médecin. Histoire, culture et marché du cynorhodon Les fruits de l'églantier font depuis longtemps partie des coutumes françaises locales. En Lausère, par exemple, les cynorhodons servent à préparer la célèbre confiture de « gratte cul ». Ils font aussi l'objet de nombreux contes et légendes populaires. Mais l'utilisation du cynorhodon dépasse largement les frontières de l'Hexagone. On consomme également les cynorhodons en Suède, en Arménie, en Tchétchénie ou encore aux Pays-Bas, en soupe, en thé, en jus ou en confiture. Merci de nous avoir visité. Si vous avez des questions supplémentaires, si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse.